Générique Bonjour à tous, la prudence est de mise ce matin à l'ouverture. L'investisseur Carlican a refroidi les investisseurs américains et asiatiques, estimant que le marché actions pourrait subir une forte baisse. Générique Du côté des valeurs à suivre ce mardi, on citera Total et GDF Suez qui auraient décidé de coter en bourse leur filiale GTT, une opération qui pourrait intervenir dès le mois de février 2014. Hors indice, on gardera un œil sur Interparfum, qui a relevé ses objectifs annuels pour l'exercice en cours pour la quatrième fois. Enfin, EADS pourrait encore profiter des commandes enregistrées lors du salon de Dubaï. L'avionneur a notamment reçu une commande de la part d'Emirates pour 50 A380. Générique Gros plan ce matin sur le secteur automobile. Le marché européen enregistrait un deuxième mois consécutif de croissance en octobre, avec des immatriculations en hausse de près de 5%. Il s'agit d'une première depuis octobre 2011. Le marché français participe de cette évolution positive, avec des ventes en progression de plus de 2% sur la période. Côté constructeurs, la tendance est contrastée. Les immatriculations de PSA enregistrent un recul de près de 1%, plombé notamment par Citroën. A l'inverse, les ventes de Renault bondissent d'environ 15%. Sa part de marché demeure toutefois légèrement inférieure à celle de la marque au Lyon. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Sous-titrage ST' 501